bonjour les amis c'est toujours un agri a plaisir de partager ce petit moment fabuleux avec vous aujourd'hui nous allons parler d'une activité très intéressante si cette situation où cette ondes négatives rentrent dans votre maison dans votre foyer des parmi vos enfants votre sévente qui que ce soit qui vit avec vous si une seule de cette situation dans votre maison vous devez vous réveiller vite si vous continuez à dormir la prison la justice la justice est la porte ouverte de tous les blocages de toute activité négative qui peut être négative pour un être humain la justice non seulement elle est traumatisante mais lorsqu'elle a été un seul de vos enfants si vous êtes une mère et que vous vivez une telle situation que ça arrive dans les quatre premiers jours ou dans les quatre premiers mois de l'événement il y a quatre astuces que vous devez pratiquer pour n'est pas qu'elle se reproduit encore davantage dans votre maison ou dans votre famille on va aller pas à part vous allez chercher un oeuf rapidement en tant que maman et vous allez frotter l'oeuf sur tout votre corps prenez votre temps ma grand médium événement qui arrive panique et panique avec beaucoup de brutalité lorsque c'est la justice qui vient frapper à votre porte et prend un de vos enfants votre mari votre sévente même votre gardien ça c'est brutal ce comportement les gens vivent cette situation de façon brutale je peux le comprendre premier l'oeuf immédiatement même que vous soyez aussi stressé et que votre corps ne vous donne même pas le temps de respirer prenez un oeuf dans un premier temps ça c'est l'astuce des dépannages et vous allez frotter tout votre corps prenez votre temps et vous allez commencer à courir vous allez sortir dehors commencer à courir c'est dur et jeter l'oeuf très loin sur une route que cet événement se calme pour que vous puissiez vous le saisis ça c'est lorsque la justice est rentrée alors la justice a enfermé votre enfant votre enfant est enfermé c'est la plus dur pour une maman c'est la plus terrible pour une maman de vivre une situation pareil même point paix les amis ma grand mère m'a donné quelque chose de spectaculaire parce que lorsque on vous lance ce genre de sort et on fait rentrer la justice dans votre maison c'est quelque chose qui a été préparé depuis longtemps et qui en mouvement vers vous c'est pour ça je dis toujours quand vous êtes une maman mettez les barrières déjà mettez les barrières parce que les surprises là c'est vous qui allez subir c'est en ce moment là que votre mari va vous dit toi tu es une mauvaise maman toi tu es une mauvaise femme toi tu es sais si en fait quand c'est mal c'est toi la maman qui gère c'est toi qui subit mais toi même en tant que maman aujourd'hui tout est calme autour de toi oui c'est bien c'est vrai mais tout peut arriver à tout moment tout peut se déplacer et venir vers vous à tout moment et si ça arrive quelles sont les positions que vous devez prendre il y a beaucoup d'astuces il y en a beaucoup lorsque l'enfant est enfermé il y a une astuce qu'on utilise pour appeler l'enfant et demander à ce que ceux qui l'ont mis là bas se taise à jamais pour que cet enfant puisse sortir de là avant même la date que vous avez demandé parce que si vous déjà c'est déjà arrivé que l'enfant est bloqué ça c'est déjà un autre mystère mais pour n'est plus que ça se reproduit parce que le plus souvent lorsque votre enfant est enfermé on essaie de venir chercher aussi des indices dans votre maison qui pourrait être encore une porte d'entrée de la justice pour qu'on puisse maintenir un autre membre de la famille soit le père ou soit la mère et si ça arrive quelles sont les dispositions que vous avez pris pour pouvoir bloquer cette situation ce n'est pas tout qu'on raconte sur les réseaux sociaux on ne peut pas tout raconter les amis il y a des choses qui se parlent en privé parce que ce qui arrive le plus souvent il est tellement privé que même le voisin ils entendent peut-être et la police en train dit ils arrivent ils arrivent ils arrivent ou bien ils entendent la police mais ne savent pas la suite de l'événement c'est pour ça il ya des choses qui doivent rester secret on peut toujours bloquer une situation ou l'empêcher d'avancer ou l'empêcher de prendre des processus encore plus violente parce que quand on te condamne tu dois faire la peine mais parfois tu fais ta peine et puis on te rejuge on peut toujours bloquer la situation il y a des astuces pour ça mais pour ne pas arriver là qu'est ce que vous faites en tant que maman pour ne plus que la justice rentre dans votre maison et que les gens vous oublie où que vous soyez sur cette